Merci Benjamin! La deuxième mi-temps débutera dans quelques instants. Sans surprise, les conservateurs mènent facilement 3-0 contre une opposition qui manque cruellement de Mordor à l'attaque. Oui, ils auraient besoin d'un soirée, ça. Effectivement. Effectivement. Les conservateurs sont loin de présenter un jeu inspiré, mais ils attaquent sur pratiquement tous les fronts et la défensive de l'opposition ne semble finalement pas pouvoir faire grand-chose. Oui, pendant la pause de la mi-temps, nous avons essayé d'avoir les commentaires des joueurs du Parti conservateur, mais comme à l'habitude, aucun n'a accepté de nous donner une entrevue. Oui, notre entretien avec le vétéran du Parti libéral Stéphane Dion n'a pas été un grand succès non plus. Et oui, il s'est contenté de nous reprocher le fait que notre question manquait de clarté. Heureusement que Trudeau et Mulcair nous ont accordé quelques minutes. Oui, tout à fait. Justin Trudeau est toujours partant pour se présenter devant les caméras. Il n'y a pas de problème. De son côté, Thomas Mulcair était visiblement fâché par la tournure du match, mais il n'était pas vraiment en mesure de nous dire comment son équipe allait essayer de revenir de l'arrière. Alors, les joueurs font maintenant leur apparition sur le terrain. Rappelons que l'alignement de l'équipe des conservateurs est entièrement masculine pour le match d'aujourd'hui. J'aurais aimé avoir des précisions de Peter McKee à cet effet, mais bon, on passera. Et oui, soulignons également deux absents importants pour l'opposition. Madame Elisabeth May aurait refusé de participer à ce match puisqu'elle ne voulait pas abîmer la pelouse du terrain. Ah, quelle conscience verte. Mario Beaulieu aussi qui a quitté la rencontre pendant l'hymne national canadienne. Et oui, oui, monsieur Beaulieu, effectivement. Alors, et là, ça commence. L'arbitre siffle. Mesdames et messieurs, ça va être un match excitant. Et la deuxième mi-temps débute. Tony Clement passe à John Baird. Il entre en zone adverse et passe à Stephen Harper qui se débarrasse du défenseur aussi facilement qu'il s'est défait de l'accord de Kyoto. Il envoie le ballon vers Maxime Bernier qui n'attendait pas la passe. Et finalement, la menace conservatrice avorte. Pas certain que votre choix de terme plairait à l'ensemble du caucus conservateur, monsieur Guéleau. Bien noté, Hubert, bien noté. Donc, le ballon est récupéré par Roméo Saganache en défensive. Belle passe vers Dominique Lebanque qui renvoie aussitôt en direction Trudeau. Mais il rate la passe qui était pourtant très belle. Trudeau était malheureusement trop occupé à replacer ses cheveux et à sourire à sa chère Sophie ainsi qu'à ses trois enfants qui l'encouragent dans les estrades. Le ballon est récupéré par le conservateur Denis Lebel. Mais à l'action de Boulerice, lui, soutire le ballon. Beau contrôle de balle. Il se faufile entre deux défenseurs. Wow, il est passé comme une lettre à la poste. C'est à mon tour de souligner l'indélicatesse de votre expression, Hubert. Boulerice continue sa lancée et démontre beaucoup d'adresse en déjouant un autre défenseur. Mais son tir n'arrive pas à tromper le gardien, malheureusement. Avec cette pièce de jeu, Boulerice démontre encore une fois son talent. Mais ses attaques enthousiastes n'en rendent malheureusement pas de résultats tangibles pour son équipe. Oui, les conservateurs reprennent possession du ballon. Cafouille en zone défensive. L'opposition augmente la pression, mais c'est finalement Stephen Harper qui repart à l'attaque. On voit souvent les conservateurs Cafouille dans leur propre territoire, mais ils en ressortent quand même toujours sans trop de difficulté avec le ballon. Effectivement. Donc, maintenant Hubert passe à Peter McKay qui déjoue route Hélène Brousseau tout en lui faisant un petit clin d'œil. Il passe faire Joe Liver qui se sent au premier poteau. Christian Paradis saute et tente de résiriger le ballon de la tête, mais oh, rate ! La tête n'a jamais été une grande force de ce joueur. Ah non, c'est décevant, Monsieur Paradis, comme à l'habitude. Et bon, on retourne en studio alors que les conservateurs contestent encore une fois la décision de l'arbitre. Merci Benjamin. Dans les dernières minutes, nous avons assisté à du jeu plus inspiré d'opposition qui s'est porté davantage à l'attaque que sans toutefois réussir à capitaliser. Effectivement, Monsieur Gouelot. J'aimerais bien vous donner des statistiques sur le temps de possession du ballon sous le nombre de tirs au but par l'opposition, mais bon, Statistique Canada nous a envoyé des données incomplètes. Eh oui, malheureusement. Donc, maintenant, c'est Thomas Mulcair qui reçoit une belle passe d'Alexandre Boulerice. Il essaie de passer par le centre, mais il n'a pas d'ouverture pour lui. Maintenant, Mulcair devrait essayer d'ouvrir davantage son jeu vers la gauche. On se souviendra que c'est ce qui faisait la force du NPD dans les dernières années. Oh, Monsieur, il y a eu des instants bizarres. On reprend. Mulcair garde tout de même le contrôle du ballon. Il envoie légèrement en retrait à Justin Trudeau qui s'aventure vers sa gauche. Trudeau passe à Bobré. Il remet de nouveau à Mulcair qui accélère le pas, mais il perd pied alors que le ballon est récupéré par Justin Trudeau. L'image des derniers sondages des intentions de vote des Canadiens. Donc, Justin drippe bien. Il déjoue un défenseur maintenant. Un second. Quelle fête! Il tire! Il rate la cire. Il rate la cire. Dommage, dommage. Belle montée de Trudeau qui fait preuve de beaucoup d'imagination pour dérouter ses adversaires, mais il manque nettement de finition. Oui, bien dit Hubert encore une fois. Quand Trudeau prend possession du ballon, c'est presque impossible d'anticiper ses actions, mais il apparaît très peu menaçant. Même ses coéquipiers semblent parfois déboussolés par son jeu erratique. Et lorsqu'il déboulise les escaliers aussi, on s'en rappelle. Donc, maintenant, ça continue. Le gardien envoie le ballon vers James Moore. Il remet plus loin vers Pierre Polièvre qui est rapidement bloqué par la défensive vigilante de l'opposition qui l'oblige à reculer. Oui, beau travail de l'opposition, mais on est quand même tout de même incapable de suturer le ballon à Polièvre qui relance l'attaque des plus belles. Polièvre est un joueur très coriace. Il passe à Tony Clement, envoie vers Maxime Bernier qui est talonné par Trudeau qui réussit à lui enlever le ballon. Belle présence de Trudeau. Oui, Trudeau est beaucoup plus visible et à l'aise sur le terrain qu'à la chambre des communes. Trudeau tente une longue passe dans l'axe pour le blanc, mais Bird intercepte aussi facilement que le service canadien du renseignement de sécurité intercepte un courriel entre deux militants Greenpeace. Un vrai jeu d'enfant. Et oui, ça continue de plus belle. Bird passe à Denis Lebel qui renvoie à James Moore. Il avance et passe vers Harper qui est vraisemblablement hors-jeu, mais il manque un juge de ligne pour le match d'aujourd'hui. Effectivement, à cause de la réforme sur l'assurance-emploi, ce travailleur saisonnier a dit accepter un emploi au Tim Hortons situé à 75 km de son domicile. Donc, il n'était pas disponible pour l'ajout aujourd'hui. Donc, sans véritable fougue, Harper fonce directement vers le filet. Lance mollement et compte dans la différence de la foule. Encore un bout sans éclat de Stéphane Harper, le seul marqueur de son équipe. Mais la foule a quand même réagi dans l'Ouest canadien, on l'imagine. Et donc, un but typique qui se dirige en ligne droite vers le but, alors que l'opposition était complètement impuissante et parvient à loger le ballon dans un filet, malgré une technique plus élégante à son habitude. Oui, c'est ça, élégance et finesse ne font pas partie du plan de match des conservateurs. Et malgré tout, ils sont quand même bien en tête. C'est maintenant 4-0 pour les conservateurs qui se dirigent vers une autre victoire facile. Alors, merci Hubert, c'était toujours agréable de commenter ce match. On va peut-être se revoir plus tard, mais je ne pense pas en raison des coupes budgétaires de Radio-Canada. De retour en studio.